Musique 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 Donc là je vais vous parler un petit peu de de léchage donc pour le maïs Musique Donc en général déjà je choisis les grains qui me plaisent bien parfois des grains un peu plus petits ou plus gros ça peut déclencher plus ou moins de touches donc là comme il y a du vent ce qui marchait mieux c'était des grains un peu plus gros plus lourds et qui tiennent mieux au fond donc pour lecher dans la partie arrondie là où ça tient mieux ça évite lorsqu'on fait des des ferrages de perdre le grain de maïs donc juste la pointe qui dépasse pour l'expander c'est un peu le même principe donc éché par la partie arrondie on pique on fait tourner un peu l'expander et on laisse passer juste la pointe comme ça pas besoin de faire effort et on pique le poisson le pain j'utilise des emporte pièces avec une partie mobile à l'intérieur ce qui permet de de comprimer fortement le disque de pain donc là on a un petit morceau de pain bien dur on le pique en plein milieu donc ça tient super bien dans l'eau ça va s'ouvrir et c'est une neige qui peut permettre de prendre des poissons l'hiver ça marche pas mal les fameux terreaux donc les terreaux ça nous a permis de prendre pas mal de poissons ce matin donc ce qui marchait bien c'est deux petits terreaux les plus petits possibles donc là pareil il faut faire un peu de tri donc le plus petit terreau possible piqué en plein milieu voilà deux petits terreaux la pointe qui dépasse bien ça bouge bien au fond ça déclenche pas mal de touches pour l'hiver et en dernier les asticots qui ont déjà bien vécu donc les asticots j'aime bien les piquer par le côté le plus fin le petit côté donc j'en pique 3-4 à l'hameçon donc pourquoi par le petit côté parce qu'en fait avec les asticots j'ai souvent remarqué qu'ils ont tendance à bouger et se repiquer sur la pointe ce qui fait qu'on rate des touches par le petit côté on a beaucoup moins de problèmes comme ça donc voilà pour l'échage à l'échelle avec les asticots